bonjour à tous si vous avez visionné tous nos tutos vidéo jusqu'à présent votre montage est terminé nous allons passer maintenant à la phase d'encodage c'est à dire que nous allons transformer ce montage qui pour le moment est comme un plan d'architecte en une véritable vidéo cette vidéo vous pourrez la visualiser directement sur votre téléviseur si ce dernier un port usb en mettant votre vidéo sur une clé usb vous pourrez le brancher sur votre télé ou bien vous pourrez graver cette vidéo sur un dvd pour le lire dans un lecteur dvd ou bien tout simplement vous pourrez la visualiser sur votre ordinateur pour ce faire il vous suffit de cliquer sur le bouton terminer la vidéo qui se trouve tout en haut à droite de votre écran la petite fenêtre suivante s'ouvre tout d'abord choisissez la qualité de votre vidéo si vous prenez le menu déroulant en cliquant dessus vous pouvez choisir une qualité haute moyenne basse il est recommandé d'utiliser la qualité vidéo haute si vous choisissez une qualité moyenne ou basse la qualité de vos images et de vos vidéos risque d'être dégradée par contre le résultat final en qualité haute sera plus lourd que la qualité basse vous pouvez cliquer ensuite sur le bouton plus d'options par défaut utiliser l'encodage vidéo avec une accélération matérielle et cocher cela permet d'accélérer l'exportation de votre vidéo mais vous prenez le risque de dégrader vos vidéos notamment au niveau des couleurs je vous conseille donc de décocher cette case une fois que vous avez terminé vous pouvez cliquer sur le bouton exporter la fenêtre enregistré sous s'ouvre à vous de lui indiquer l'endroit vous souhaitez enregistrer le résultat je vous conseille de l'enregistrer sur votre ordinateur plutôt que sur une clé usb le fait de le mettre directement sur une clé usb vous risquez de ralentir le temps d'encodage tout simplement parce qu'en fonction de la clé usb elles ont des performances d'enregistrement plus ou moins importante moi je vais choisir de l'enregistrer dans mon dossier vidéo que je vais trouver en cliquant sur ce pc vidéo je lui donne le nom résultat vidéo cours et je clique sur le bouton exporter vous avez une petite fenêtre qui s'appelle exportation en cours qui est affichée à l'aide de la barre bleue vous voyez l'état d'avancement cela peut prendre plus ou moins longtemps cela va dépendre du nombre de vidéos que vous avez mis du nombre d'images du nom des faits etc bien évidemment j'ai stoppé l'enregistrement de ma vidéo pour que vous n'ayez pas tout un temps mort en attendant que ma vidéo est terminé son exportation l'exportation de ma vidéo arrive bientôt au bout lorsque celle ci sera terminée vous devriez avoir votre vidéo finalisée qui s'ouvre toute seule ma vidéo est donc maintenant encoder j'ai cette fenêtre qui vient de s'ouvrir il me suffit de regarder le résultat une fois qu'il a fini la lecture de votre vidéo et que le résultat vous convient vous pouvez fermer à la croix en haut à droite et vous pouvez fermer votre projet également en cliquant sur la croix en haut à droite pour retrouver votre vidéo encoder cliquez sur l'explorateur de fichiers dans votre barre des tâches j'ai enregistré ma vidéo dans le dossier vidéo et je la retrouve à ce niveau là il me suffit de double cliquer dessus si je souhaite la regarder de nouveau nous en avons terminé avec cette application photo le prochain tuto vidéo sera un récapitulatif de toutes les étapes à suivre nous verrons ensuite une méthode pour pouvoir envoyer cette vidéo qui est certainement trop lourde pour partir par mail à vos proches je vous souhaite une bonne journée restez chez vous et prenez soin de vous à bientôt